C'est pas vrai que j'aime vraiment pas mon nouveau vêtement. J'ai l'impression d'être un super héros. Mais tu sais, en tout cas, je sais plus où est-ce qu'on s'en va avec la conversation, j'ai comme perdu le fil. Mais... Ça ressemble à ça, ce que j'aime. Y a-t-il un film moderne? J'avais bien aimé aussi La Matrice quand j'étais plus jeune. C'est ça, je m'en allais dire, j'en ai écouté des films de super-héros. J'ai écouté les X-Men, les Spider-Man et compagnie, les premiers qui sortaient. Les Batman, j'aime ça. Batman c'est vraiment bon. J'ai arrêté d'écouter les Avengers et toutes les affaires de Marvel. Après Captain America, le soldat hiver, je sais plus c'est quoi. Celui avec Georges St-Pierre, j'étais dans la salle, j'ai fait c'est vraiment de la merde ce film. Ça faisait une couple de fois que j'allais voir des films de super-héros pis c'est vraiment pas bon. Genre les Iron Man et compagnie, les gens je trippais pas. Le premier Iron Man il est popé, mais je sais pas, on dirait que pour moi c'est un Batman prétentieux. Genre le gars il a de l'argent, il devient un super-héros parce qu'il a de l'argent pis c'est pas intéressant, c'est pas profond. Les bons films de super-héros, Logan. Ben c'est ça les films de Wolverine, Logan, tout ça je les ai vus mais j'y trouve plus vraiment très bon ces films. Batman, Batman ça pourrait m'intéresser, Joker aussi ça pourrait m'intéresser. Apparemment Joaquin Phoenix il est incroyable. Je pense que j'ai pas utilisé les M, je pense pour ça qu'ils mettent le Logan. Est-tu quelqu'un qui convainc de ce qui se passe là? As-tu pensé à Beth 99? La face de Beth. Top Gun, t'aimes-tu ça? Moi j'ai pas aimé ça quand j'étais, j'étais trop jeune pour apprécier Top Gun. Là ils en ont sorti des nouveaux et tout, ça m'intéresse. Il y a Diana Jones, je trouvais que c'était des bons films quand j'étais jeune. Là je vais les réécouter, j'ai envie d'écouter ça avec Catherine. Il y en a un qui sort cet été. Mais là genre pour vrai, Harrison Ford, je veux dire, bientôt il va acter genre. Il va être en marchette là. Là faut arrêter. Top Gun 1 j'haïs. Mais moi c'est pas que j'haïs, j'étais trop jeune pour apprécier ça puis j'ai jamais... Ça m'a jamais intéressé de revenir vers ça. Pas besoin de suivre 22 films pour comprendre. Mais c'est pas juste au dessus, c'est pas juste des fois de suivre. Très bien mais regardez, Harry Potter j'ai aimé ça. C'est juste la fin de la franchise, j'ai pas aimé. Pis encore là, pas aimer c'est un grand mot. C'était juste plat je trouvais. Dark Knight c'est un trailer policier, c'est pas vraiment un film de super-héros. Ben c'est peut-être pour ça que c'est bon. C'est pour ça que c'est bon finalement. Ils essaient pas de faire des sur-hommes genre qui sont... Qui ont pas de profondeur. Le fait que Batman genre je sais pas là. Il est un peu un anti-héros, c'est déjà un peu plus intéressant. Sinon y'a quel autre film de super-héros que j'aimais ben? Quand j'étais jeune j'aimais ben aussi Blade. C'est dans ma période... Alors j'ai jamais été gothique avec des... 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 Tretchcoat? C'est quoi ? Tretchcoat? Je pense que c'est quoi ? Contrinko! Espelliarmus! Action! Wingardium Levios! Montauris! Flassus! Infindo! Contego! Et là! C'est quoi ? Quoi ? Ha 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 ! Wouah! Ha ha ha! Je suis tellement méchant! Blade, ça a très mal vieilli... Ouai, à l'époque c'était quand même cool. Spawn c'était cool pour l'époque. Spawn c'était cool pour l'époque. Mais je sais que j'en regarderais ça aujourd'hui pis c'est de la merde. Moi, je vous le dis, les meilleurs films qui ont le mieux vieilli, pour vrai, c'est... C'est souvent un genre les films comme Alien, Robocop... Starship Trooper... C'était tout ça? Starship Trooper? Je m'en rappelle plus. C'est un autre film du gars qui a fait Robocop. Comment il s'appelle? Je m'en rappelle plus. Paul Van... Je sais pis c'est quoi le nom. Ah, que non ça? J'aime ça quand il y a un message en l'air d'un film. Mais pas comme aujourd'hui, là. T'sais, mettons, t'écoutes Robocop, tu peux te dire, ah, c'est vraiment genre de la violence gratuite et tout. Mais pour vrai, c'est fucking bon, genre, ça parle quasiment genre de l'État qui devient fasciste, pour la protection. C'est une étape dont le professeur chat a parlé. J'sais pas. Van Helsing? J'ai pas écouté Van Helsing. J'aimerais avoir un poste confortable à Gringotts. De prestige, ça me dit rien. Moi, j'ai Gladiateur à quelque chose. Gladiateur, c'est un bon film. Mais encore là, voyez-vous? Toutes les films que j'ai nommés, là. Il y a du Ridley Scott, il y a du Cameron, il y a du Paul, Van, quelque chose. Je m'en rappelle plus c'est quoi son nom. Le gars qui fait Robocop pis Starship Trooper. Non, il y a Carpenter aussi, genre, si vous avez jamais écouté, genre, Halloween ou... Je sais pas, moi, mettons... Quel bon film qu'il a fait. Il en a fait plein. Sinon, j'aime bien aussi les Stanley Kubrick. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Non, qu'est-ce que j'ai fait, là? Oh, j'ai plus de vie! Oh, comment ils font! J'ai plus de vie! Ver... Ver Owen! C'est ça? Ver Owen? Ver Owen? Salut, Blog B. De précise, je suis vraiment bon. C'est qui qui fait ça? C'est-tu Nolan? J'ai déjà entendu parler de ça. Encore là? Vous voyez ça? Si c'est... Oh, si, il faut recommencer le truc! Non! The Thing! The Thing! Ah oui, mais The Thing, on en a parlé pas mal... V'là deux... Deux fins de semaine. On joue à Dead Space. Non, les Star Wars, j'y trouve quand même cool. C'est pas mes films préférés quand j'étais jeune, là. Mais t'sais, genre tout ce que George Lucas lui a fait... Oh! Je me suis évité une chute. Indiana Jones, Star Wars... Tout ce que Spielberg a fait aussi, c'est bon. T'sais, genre... J'y reviens encore au Jurassic Park... Je sais pas, moi... Et voilà. C'est réglé. Une fenêtre Dead Space, justement. Great game. Pourrait être très bon jou. J'ai acheté Callisto Protocol sur Marketplace, justement. J'ai hâte de recevoir... J'ai hâte de recevoir par la poste. Nice! Je suis content que le monde joue à ces jeux-là, mais... Parce que je pense pas être... Je pense pas être compliqué à suivre, là. Je pense que si vous... Avec tous les films que je vous ai nommés, je pense que vous vous faites une idée d'un... D'un gars qui a grandi dans les années 90. Il y a aussi bien des films d'Arnold... Coulon, on peut pas rentrer... Asti, la porte était bloquée. N'importe quoi. Euh... Les films d'Arnold aussi, les bons vieux films d'Arnold. Terminator 2, Commando... Predator... Predator... Quel autre film? True Lie. Vrai mensonge. Course aux jouets. Jumeaux! Non, c'était pas jumeaux, c'était quoi? C'est-tu ça? Le film Arnold où il devient enceinte, là? Flick à la maternelle. Shut up! Shut up! Shut up! Hahahaha! Si, toi, j'aime bien aussi les films cons. Austin Power, Winsworld, Mike Myer, j'aime bien ça. Adam Sandler, Happy Gilmore... Prrrr... T'sais, moi j'suis vraiment... Depuis 2000, 2010, j'ai comme arrêté d'aller au cinéma. Ça me parle plus genre. Y'a plus d'humour, y'a plus de violences, y'a plus de... Tout est... J'en ai parlé souvent en stream de ces affaires-là. J'ai pas envie de choquer personne. Si vous aimez ces films de Super-Héros, tant mieux. C'est juste que moi, quand je regarde les bandes annonces, puis quand j'ai été les voir, ces films-là, je voyais comme... Quand je regardais les films de Super-Héros, qui étaient super bien emballés, tout était beau et tout, j'ai l'impression que j'étais dans l'allée des chips. J'ai l'impression que j'étais dans l'allée des chips à l'épicerie. Tous les sacs d'une couleur différente. Les chips naturels, c'est jaune. Les chips au ketchup, c'est rouge. Les Doritos sont oranges. Je sais pas comment expliquer. Les Super-Héros, pour moi, ils ont pas de personnalité. Ils ont pas de... C'est du... Ça explose à l'écran, puis la violence est pas là, puis... Les méchants, il y en a aucun qui... Je sais pas comment expliquer. Ils ont pas de profondeur. Je suis méchant, parce que je suis méchant. Ils ont essayé de faire de quoi de popper avec Thanos. Puis là, tout le monde est là comme... Ah, c'est tellement bien, les creux. Tout est en streaming. Tu fais quoi, Nave? J'essaie de comprendre celle-là. Là, je le comprends pas. Là, j'ai fait la cheminette, puis le truc qui était là. Tout est lisse. Moi, c'est ça, le problème. Tout est lisse. Super haut, moi, je suis pas capable. Il y a des chips au cornichon. Écoute, il y en a des verres, toi. Faut faire ses recherches aujourd'hui pour trouver des bons films incroyables. Ben, moi, honnêtement, Alexis... T'sais, il y a des gens, mettons, qui trippent sur le rétro gaming, OK? Ils vont dire, les jeux, aujourd'hui... Moi, ma passion, c'est les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, tout le monde, vous allez voir n'importe quel streamer, tout le monde va vous dire qu'ils sont passionnés de jeux vidéo. Mais moi, genre, j'en fais 50 par année. Peut-être que cette année, je vais en faire, genre, 40. Ou, genre, 30. Mais, genre, plusieurs personnes vont dire, « Ah, moi, j'adore les jeux vidéo. » Moi, j'en fais vraiment 50, 30 par année. C'est vraiment ça, ma passion. Puis, niveau jeux vidéo, il y en a qui vont dire, mettons, « Ah, moi, je suis un rétro gamer. » Moi, les nouveaux jeux, ça me parle pas du tout. Ben, moi, je suis un rétro... fan de films de cinéma, genre. Tout ce que je vois aujourd'hui, il y a pas grand-chose qui me parle. De temps en temps, il y a un truc qui retient mon attention. Puis, c'est correct comme ça. Puis, j'impose pas ma vision à personne. Si on me le demande, par exemple, je vais dire ce que j'en pense. J'étais pas supposé faire ta quête principale. Puis, on est à côté. Thanos was right. Le dernier prédateur, Prey, était excellent. Ouais, apparemment, il y a eu des bons retours. Ils ont mis ça un peu la sauce amérindien et tout. Ça a l'air qu'à la base, le marketing que j'ai entendu autour de Prey, qui était un nouveau film de prédateur. Ils voulaient même pas mettre les prédateurs dans le trailer, dans la bande-annonce. Puis, ils ont tellement eu peur que ça marche pas. Ils ont été obligés de le mettre. Mais c'est comme, pourquoi d'abord, tu changes le nom? Appelle ça Prédateur Prey, genre. Je comprends pas. Film 300. Ah, film 300, j'ai aimé ça. Sin City, j'ai aimé ça. Genre, je trouvais ça vraiment cool. la bande-dessinée, la vraie bande-dessinée. Prédateur, ça aurait été pas pire. 50 par année? Ben, l'an passé, j'ai fini 51 jeux. Cette année, j'aurais pu, genre, peut-être faire 3-4 jeux au mois de janvier, puis j'ai fait du speedrun. Jusqu'à maintenant, je pense que j'ai terminé 3 jeux. J'ai-tu terminé 3 jeux cette année? Je sais plus. Y'a des Québécois dans le film, ça m'a étonné. Sin City, ça accroche. J'aimais vu la suite. On a pas mal les Mangu, Neve, les films de ce que je vois. Ben oui, mais... Si vous avez... Moi, j'ai 36 ans, là. Si vous avez grandi avec les films, genre, d'action des années... Début 90, c'est sûr que t'as regardé le cinéma aujourd'hui puis tu trouves ça triste. T'sais, comme total... Puis en plus, en plus, quand ils refont les films, Total Recall, genre, le film d'Arnold où il va sur Mars, c'est de la merde, le remake, le Robocop, j'ai pas envie de le regarder, le remake. Je peux pas croire que ça va être aussi bon que le premier film. C'est impossible, genre. Genre, y'a comme une apologie... Pas une apologie, mais y'a une critique du fascisme dans le premier film, genre, puis du capitalisme. C'est impossible qu'il y ait fait ça dans le nouveau film. Impossible. Il doit y avoir un 5 minutes où, genre, quelqu'un dit de quoi, genre, puis après ça, genre... Mais tout le film, Robocop, genre, c'est que ça, genre. Blade Runner? Blade Runner? OK, attendez. Blade Runner, j'ai pas d'avis. OK, j'ai pas d'avis. J'étais un petit peu trop jeune quand je l'ai regardé parce que tout le monde m'a dit, faut que t'en regardes ça comme dans les meilleurs films qui existent. Puis je commençais à faire ma culture de cinéma quand je suis rentré au cégep, quand j'ai eu environ 19-20 ans. Je vais vous mettre dans le contexte. On est fin époque de la GameCube. J'étais en train de jouer à Resident Evil 4. Je commence à me taper les films de Stanley Kubrick, les Full Metal Jacket, les Orange Mécanique, les 2001 d'ici de l'espace. Puis là, j'écoute Blade Runner. J'en avais pas trop compris le délai, mais le visuel était beau. Mais aujourd'hui, je comprendrais plus. Ça se passe au Canada avec les Amérindiens. OK. Le fugitif. Aïeux. C'est-tu parfait, ce film-là? C'est quoi déjà le fugitif? C'est-tu le gars, un moment donné, il essaie de se sauver puis il se lance en bas d'un truc avec de l'eau, puis il y a une parodie des Simpsons. Puis là, il se pitch en bas et il fait « Ah, mêlasse, là! Mes lunettes! J'ai perdu mes lunettes! » Non! Oui, c'est ça! OK, je l'ai vu. Je l'ai vu. « Harrison Farkech, c'est correct, j'ai vu, j'ai vu. » J'ai perdu mes lunettes. Les deux Blade Runner sont bons. Il y en a qui disent que le 2049 n'est pas bon. Pourtant, c'est Denis Villeneuve. Ah, par contre, il y a des films qui me donnent le goût, hein? Genre, le nouveau Batman. Genre, avec le gars qui jouait dans le truc de Vampyr, non, c'est-tu Vampyr? Oui, c'est ça, Vampyr. Il y a le... Il y a le... Il y a Dune. Dune, le premier film Dune, il est dégueulasse. Il n'est pas bon, le premier film Dune. Par contre, il y a quelque chose que j'aime bien dans le côté catène de Dune. J'ai envie d'avoir le nouveau avec Denis Villeneuve. Apparemment, il est vraiment long. Il y a un remake de Fouclou, c'est dégueulasse. du cheap remake, c'est clair que Denis Villeneuve pour faire ça bien. Il faut Denis Villeneuve pour faire ça. Le visuel m'a fait bander. Blade Runner. Mais il faudrait que je regarde encore les... ces classiques-là. Il y a des classiques qu'il faut que je revoie. Là, mon... Ce que j'aimerais beaucoup, c'est de me re... J'en parlais tout à l'heure. J'aimerais ça regarder toute l'Indiana Jones. Il y en a quatre, je pense. Moi, j'en connais trois. Je pense que c'est le 4, je ne l'ai jamais vu. C'est celui de 2008, le 4, je pense. Puis là, il y en sorte un au début de l'été. J'ai tellement été à côté de la plaque pour Jurassic World et je n'ai pas suivi ça parce que j'avais peur qu'ils se créent de mon enfance parce que je me dis « Ah, je ne regardera pas. » Je n'ai pas vu les Jurassic World. J'adore Jurassic Park. C'est un de mes films préférés, Jurassic Park. Les Tortues Ninja quand j'étais jeune, j'adorais ça. Power Rangers, j'aimais ça. Je sais qu'il y a des nouveaux films, il y a un nouveau Power Rangers. Je n'ai jamais regardé. Les Tortues Ninja de Michael Bay, celui qui fait Transformers, je n'ai jamais regardé. Transformers, j'ai regardé un film, je me dis « Ah, c'est correct. » Il y a un film aussi de G.I. Joe, je n'ai pas regardé. Si on reste dans les trucs pour enfants des années 80, 90. The Batman, c'est un Shadow. Tremor, ça me dit que il y a de choses. L'Arme Fatale, c'était vraiment bon. C'est pas vrai. Bad Boy, je n'ai jamais trouvé ça incroyable. Je trouve que Will Smith, il y a des meilleurs films. Genre Men in Black, je trouve que c'est vraiment un... C'était les films qu'on allait voir l'été quand j'étais jeune. Tu sors de la salle, tu entends, il y a le générique, la fin, le film était bon, les effets spéciaux étaient bons, les acteurs étaient bons, les extraterrestres étaient cools, le petit gun qui fait le plus gros, les gars, ils ont des gros guns, puis là, finalement, ils donnent le petit gun, ils disent, attention, c'est le plus dangereux, genre. Tu sais, comme toi, tu es culte là-dedans, puis là, tu sors de la salle, puis tu as les crédits, puis là, tu entends, ton, ton, de Men in Black, ton, avec la Will Smith qui rappe et tout, je sais pas, ça se refait plus, ça, ils en font plus. Ils en font plus, les films de même. Un bon film d'été, tu vas voir ça, genre, avec, je sais pas. Hey, pour vous mettre dans l'idée, j'ai été voir dans le temps de mon parrain. Il m'a dit, ah, il y a eu un 5 étoiles dans le journal, parce que dans le temps, on regardait les notes dans le journal. Puis là, je suis là, OK, on va aller voir. J'avais aucune idée c'était quoi la matrice. J'avais jamais vu un trailer, j'avais jamais, personne n'en avait parlé. Je m'étais juste assis dans la salle. Il y avait des trucs informatiques, du kung fu, des trucs là, c'était la, oh, j'ai capoté. Je me rappelle quand je suis sorti de la salle, quand j'ai vu la matrice dans le temps. J'ai capoté ma vie, c'est pas vrai là. La matrice, quand je suis sorti de la salle, je me rappelle, j'étais où là, j'étais au cinéma à Magog, genre au chalet avec mon oncle. Mes parents étaient encore à Montréal, ils travaillaient. Puis j'étais avec mon oncle. Je suis sorti de la salle avec mon oncle puis ma tante, je fais, je pense que j'ai vu le meilleur film de ma vie. C'est comme tout était comme parfait là, t'es ado, le monde commençait à avoir des ordinateurs, les ordres martiaux, tu pouvais pas genre, tu pouvais pas topper ça là, c'était le truc le plus cool. La matrice m'intéressait à la science-fiction. Ouais, c'est un peu, comment t'appelles ça, cyber, c'est-tu cyberpunk? Puis après, quand t'arrives au cégep, t'es un peu plus vieux, puis là, ton professeur de philo, il va être cool, il te dit, ouais, l'allégorie de la caverne de Platon puis Socrate, ben c'est comme la matrice, t'es comme pardon, c'est quoi cette affaire. Fait que là, t'écoutes ça, t'écoutes ton cours de philo, tu vois, c'était intéressant. Tu sais, même Zegi, ça va bien. La matrice, les effets spéciaux, c'était genre le top à l'époque là. Tout le monde se rappelle de la scène, genre tous les films ont fait une parodie là. Quand genre Kenny Reeve, il se jette en arrière puis là, tu vois les balles, ils font un autre film, moi Kenny Reeve, je l'aimais bien aussi. Il avait joué dans un autre film que j'aimais bien quand j'étais jeune. C'est étonnant que t'aimes ça, quand t'es jeune là. C'est Johnny Mémonic. Je sais plus c'est quoi, c'est tout ça. Ça avait été tourné à Montréal dans le temps. C'était genre vraiment un big deal. On voyait le pont Champlain. Écoute jamais Matrix 4. Je vais l'écouter, bro. Je vais l'écouter. Je sais qu'est-ce qu'ils ont fait. Tout le monde dit que c'est de la merde. Je vais l'écouter. C'est la même chose avec Jurassic World. Tout le monde dit écoute pas ça si t'es fan du premier Jurassic Park. Tu vas battre triper. Je vais l'écouter un jour. Je vais l'écouter. Je vais regarder les dommages. Je vais regarder les dommages et je vais faire comme bon. Au moins, ça n'aurait pas coûté cher m'en écouter en streaming. Firefly. Je ne connais pas Firefly. Ah, vous rappelez-vous du film Clenche avec Ken Urieve. Il est dans un autobus. Il ne peut jamais breaker. L'époque de la Matrice, j'ai été le voir avec Voir Existence de Cronenberg. Je ne connais pas. Peut-être pas P pour le temps. Speed. Oui, c'est Speed. C'est Clenche en français. C'est fou. Ils ont traduit ça par Clenche. Speed. Avec Sandra Bullock. Oui. Ah, Sandra Bullock. Sylvester Stallone. Demolition Man. Excellent film. Un film à l'époque qu'on disait que c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, on est en mode... Ah, c'est un film d'anticipation. C'est un film d'anticipation. C'est quoi, cette marde-là? C'est pas où les trois coquillages que j'allais me torcher le cul avec ça. Clenche 2 avec un bateau encore meilleur. Not. Oui, c'est ça, il n'était pas bon, le 2. Salut, petit Joe, ça va bien? Le nom français, il est drôle. Mais non, parce que, Jim, le nom français, c'est Clenche au Québec, mais en français, je ne sais pas c'est quoi. C'est-tu encore Speed? Dans le film Maîtrise 4, ils écoutent le film Maîtrise 1 et dans le film, ça se dit que ils se sont fait forcer à faire un Maîtrise 4. Oh non, je ne veux pas savoir ça. Non, je ne veux pas savoir ça. T'es-tu sérieux? Ils font quelque chose de méthode marde? Oh! Oh, ça me... Ça me gâche le cringe. Tu me gâches le cringe, Alexis! Il faut que j'efface ça de ma mémoire, même. Oui, c'est méta au bout. Hey, d'autres films, on a parlé de Sylvester Stallone. Les Rockies, les premiers Rockies sont bons. Le premier Rambo, c'est excellent, le premier Rambo. C'est Rambo 2 puis Rambo 3 qui est n'importe quoi. Puis ça, pour vrai, no joke, c'est tellement le truc le plus typiquement Hollywood. T'as Rambo le premier. Tout le monde... Mettons quelqu'un dans le chat, vous ne savez pas c'est quoi Rambo? Vous savez c'est quoi? Mettons... Ah, c'est Sylvester Stallone qui est un militaire qui est sur tout le monde. C'est pas ça le premier Rambo. C'est ça qui est fou, c'est que tout le monde pense que Rambo c'est un épais sur tout le monde. Mais le premier Rambo, c'est un gars qui revient de la guerre, qui est en stress post-traumatique pis il devient fou pis il se bat contre la police locale. Pis c'est super intelligent, ça parle du stress post-traumatique. Pis Rambo 2 pis Rambo 3 c'est comme si ça n'a jamais existé. Il passe l'éponge. Ah oui, on va tirer sur des Afghans et tout ça contre les Soviétiques. T'es comme what the fuck? Ils ont twisté ça ça n'a pas rapport. C'est comme Rocky 1. Le gars, il commence de rien. Pis tous les autres Rocky, il est comme connu, il est populaire, il est fort. C'est un peu étrange. Déjà que Matrice 2 et 3 ça filait pour comme étirer la sauce. Ben déjà Matrice 2, quand j'ai écouté la Matrice 2, j'ai fait je comprends plus je comprends plus le sens de l'univers. Tout le monde est rendu comme Neo. Dans le premier film, on m'explique que Neo c'est l'élu, il est de One. Neo, One. Là, tout le monde est rendu comme Neo. Hein? Je comprends pas. J'ai découvert de ça grâce au Comic Con quand j'ai rencontré Nathan Fillion. J'ai adoré dommage. Ok, c'est pour ça on a fini. First Blood était full psychologique. Je sais, il y a plein de bons films demain. Pis le monde, ils iront jamais voir ces films. Rainbow, le premier, c'était tellement différent. Moi, j'aime juste le premier, en fait. Les deux autres, c'est comme du divertissement, c'est pas intelligent. J'ai pas vu le quatrième. Mais encore là, t'sais, c'est comme Harrison Ford. Sylvester Stallone, il va être en marchette. Il va tirer du Gatling Gun. Ça n'a plus de bon sens. On va avoir une cracheuse sur sa marchette. Le Rocky 1 a gagné aux Oscars. Le Rocky 1, il est incroyable. C'était tellement un bon film. J'ai aimé un film de mon enfance que j'ai écouté trop de fois, c'est The Mask avec Jim Carrey. Excellent acteur, les films de Jim Carrey, j'aimais ça. Le Mask, Le Truman Show, La Cloche et l'Idiot. C'est pas intelligent, mais c'est des films qui m'ont marqué. Il y a quoi d'autre de Jim Carrey? Men on the Moon. C'était pas mal. C'était pas dans mon mood trop quand j'étais jeune, mais je trouvais ça comme cool, Jim Carrey. Adrien! Armageddon. Ah, ça, c'est avec... Comment il s'appelle? Chose, qui joue dans Marche ou Crève. Piège de cristal. Est-ce que c'est bon? Hé! Piège de cristal? Le méchant? Le méchant? C'est le professeur Rogue. Vossoy-Lis, c'est ça? Hein? Esventura. Ahaha! Esventura! Tu peux plus faire des films de même. Le gars, le gars, il sort d'un anus de rhinocéros. Un vrai de vrai gamer. Guy! Merci beaucoup pour ton ça. Maintenant, t'es rendu un vrai de vrai gamer. Très apprécié. J'ai 33 mois. Hans Grumberg. Oui! Hé! Esventura, c'est cancel, man. C'est cancel. Je sais pas si vous réalisez, Esventura? Genre, le joueur de football qui, finalement, est un transsexuel. pis que là, il a compris en mettant les cheveux de son chien sur la photo. Pis là, pendant 5 minutes, il est en train de vômer pis de se brosser les dents pis qu'il a embrassé Jean-Hartrand. C'est cancelé. Je sais pas si vous réalisez. C'est cancelé. Pis le fait qu'il sorte d'un anus de rhinocéros en plastique, un robot, c'est cancelé. Pis personne n'en parle de cette affaire-là. Pour vrai, c'est cancel, man. Hein? Rickman, il est mort. Alan Rickman, il est mort. Oui, c'est très cancel aujourd'hui. Moi, pour moi, c'est pas cancel, mais bon. Il est mort. Asti, je savais pas qu'il était mort. What the fuck? Il est mort. Professeur Rowe. Ben là, ben là, je sais pas quoi vous dire. Moi, je sais que Hagrid, il est mort parce que c'est le gars qui jouait Valentine dans GoldenEye. Ça fait un bout. Les gars, je m'en fous. Je m'en fous. L'acteur, il a joué le meilleur méchant dans un des films d'action qui est genre Piège de cristal. Puis, il a joué dans une genre de parodie de Star Trek avec je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur. Puis ça, c'est un film que j'aimais bien. Il jouait à un alien. OK, en gros, c'est des acteurs qui jouent un genre de Star Trek. Ils sont pris par des extraterrestres pour les aider à combattre une autre race extraterrestre. Puis là, finalement, ils sont obligés d'acter comme quoi ils sont des vrais héros, mais c'est juste des acteurs. Oui, bon film. Je sais plus c'est quoi le nom du film, Alexis. Tu sais, j'en connais des films. C'est juste que maintenant, ça ne me parle plus, les films. Je me rappelle du film. Je sais plus c'est quoi. Galaxy Quest, oui! Mars Attack. Mars Attack, c'était pas très bon. Mars Attack, quand t'as... Le problème de Mars Attack, je pense que c'est sorti un an ou deux ans après Men in Black. ça faisait dur, mais c'est pas si pire. Faut qu'il explique qu'il ment, c'est ça. Mars Attack, les extraterrestres, ils mourraient parce que j'en... Comment il s'appelle? L'acteur, là, qui chante... Comment il s'appelle? Il est dans les Simpsons aussi, il y a une parodie. Kat Jones? C'est quoi son nom? Ils font jouer la musique puis les extraterrestres la tête explose, c'est-tu ça? Tom Jones, c'est ça? C'est la tête qui explose dans le bocal, exactement. Tim Allen, Cygné Weaver, Rick Allen, Sam Rockwell... Ah oui, c'est vrai, Cygné Weaver! Tous dans Galaxy Quest, c'est Tim Allen, c'est Tim Allen, hein? C'est Tim Allen, méchant acteur, ça. Sinon, on en a déjà parlé sur la chaîne, j'aimais bien quand j'étais jeune, Chéri, j'ai rétréci les enfants. Ou la version française, si vous connaissez pas, Chéri, j'ai rétréci les gosses. Incroyable. Les films sont plus aussi bégés qu'avant. Mais non, mais le problème, là... Le problème, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est fou qu'on parlait de ce mot-là au début des années 2000, puis aujourd'hui, plus personne parle de ça. C'est la convergence. La convergence de tous les médias, toutes les fusions de toutes les compagnies. Pis là, tout le monde prend plus de risques. Tout le monde fait la même affaire si ça a fonctionné. Genre, les gars... Les gars, genre, s'ils pourraient, ils auraient fait genre... Ils auraient fait 3 films de Titanic, ils auraient fait 3 bateaux, ils auraient fait couler, esti. À un moment donné, tu peux juste faire un Titanic. Tu fais un Titanic, ça finit là. Ok? Le bateau, il coule une fois. Pas deux fois, pas trois fois, genre. Même si ton plus gros box-office passe au prochain film, genre, s'il te plaît. La centralisation, c'est souvent mauvais. Pour vrai, pour le consommateur, y'a rien de pire. Y'avait trois bateaux, by the way. Pis ils ont tous coulé. Pardon? Titanic, la revanche. Le CMU. Bête, on dirait que ça... Ça fait 2-3 fois qu'elle met l'emote. Qu'est-ce qui va pas, Bête? On a-tu une opinion mauvaise des Marvel? T'aimes-tu les Marvel? Titanic avait deux sœurs. T'es-tu sérieuse? Y'en a des bons films. Ils sont nommés aux Oscars et personne les écoute, sadly. Souvent, Alexis, là, au-delà des Oscars, les Grammys... C'est pas les Grammys. Grammys, c'est la musique. Non, bref. Les Oscars et tout. Moi, honnêtement, je trouve pas que les meilleurs films sont tout le temps nominés. Y'a des catégories qui me plaisent plus, comme les... C'est quoi les Oscars pour les films de science-fiction? Les Saturn? Saturn? Genre, vous savez, les Oscars pour les films de... My Bad, j'ai pas de goût. Non, mais c'est pas une question de pas avoir de goût. Où je te parle, je te texte. Oh oh. Mais t'sais, ici, c'est un peu une réunion de boomers, là. T'sais, j'ai pas envie de défoncer la nostalgie de personne. Regarde, j'ai mis Harry Potter, j'ai pas ici. Je te texte sur Messenger. En tout cas, vous allez vous dire, là. Hein? Hein? J'adore les vieux films aussi. Non, mais le pain est là-dedans. Le pain est là-dedans, c'est que j'ai nommé beaucoup de films que j'aimais. Pis y'a des films là-dedans que j'étais même pas né. Que j'ai nommé. Pis y'a des films là-dedans. Mettons, tu prends les... Tu prends les films de... Comment est-ce qu'il s'appelle, là? Celui que j'ai nommé, genre, Kubrick. J'étais pas né, là. J'ai tout fait ma culture de cinéma, genre, quand j'ai eu environ 19 ans. Avant de... Au début, quand je suis rentré au Cégep. Fait que tous les gros classiques, je les écoutais là, genre. C'est incroyable. Pour moi, c'est une époque de ma vie que j'ai trouvé incroyable pour écouter des films. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à écouter tellement de films. Pis ça, c'est même avant la sortie des films de Super-Héros que j'ai pas vraiment aimé. C'est qu'à un moment donné, je commençais à prédire la fin, genre. Genre, mettons, on était à moitié du film, je disais, ah là, là, je pense qu'il va arriver ça pis ça. Pis là, j'avais comme moins de fun écouter des films. Diana Jones, Jurassic Park, etc. Ben, c'est ça. Elle est tellement partie sur une discussion de films. Peut-être Nef qui a pas de goût. Moi, je juge personne, hein. Je juge personne. Moi, quand je parle de moi, c'est mes goûts à moi. C'est juste que... J'sais pas quoi vous dire, j'aime pas les films de Super-Héros. Parce qu'on s'est parti pour les films de... Écoutez, non, c'est parti pour... Oh non, j'ai plus grave de parler. Salut JC. C'est les prix pour ceux qui font partie de la gang, pas les meilleurs films. Non, mais pour moi, c'est ça que j'ai dit. Y'a-tu... Alexis, y'a-tu répondu? Je pense que... Je pense que oui. Moi, j'aime pas les Oscars. J'aime plus les Oscars pour la science-fiction, les Saturn. Les Saturn Awards. Je sais pas trop. Finalement, elles rajoutent plus au nombre de streams nécessaires pour finir le jeu. C'est pas grave. On a du fun. Il me semble que... Eux autres... Sœurs s'appellent Britannia et Olympia. Ok, les autres bateaux. Je suis comme Neve. Je vais plus au cinéma depuis 12 ans. Pis le pire quand je vais au cinéma, c'est pour voir un Star Wars. Pis ça me met en tabarnak. Que la dernière fois, j'ai été au cinéma, j'ai été voir des Star Wars. Pis j'ai été en esti genre. Pis je suis même pas un fan de Star Wars. Je suis pas un maniaque. Moi, j'ai aimé la prélogie. J'ai écouté, c'était les films de mon enfance. Les épisodes 1, 2, 3. Saturn Award, the best science fiction film. Source Wiki, exactement. Vous regardez les gagnants ou les nominés. Généralement, y'a des bons films. Vu que j'aime plus les films de science-fiction. Ouais, tu connais les patterns après. C'est ça l'affaire, hein? C'est dommage. Je vais plus au cinéma, ça me manque. J'ai toujours adoré regarder des films et j'en écoute plus du tout. J'ai scrappé la vie de ma blonde. Je m'excuse. Star Wars, mon premier film vu au cinéma. Ah, moi, c'est... Attendez. Le premier film que j'ai vu quand j'étais jeune. J'étais au ciné-parc. Pas loin de Sherbrooke. Ah, ma gars? J'sais plus. Y'a un ciné-parc dans ce coin-là. C'était une présentation double. Le premier film que j'ai vu de ma vie, c'est Tortue Ninja. Suivi de mon fantôme d'amour. Le film de poterie, là. Tu sais, la scène de poterie, là. J'sais pas s'il y en a qui s'en rappelle. Pis ma mère, elle m'a tout le temps dit, Non, mais inquiète-toi pas, t'as dormi le deuxième film. Fantôme d'amour, tu t'es endormi direct. Ça me rend triste quand je passe. Génial. Hey, j'ai enregistré les gens de Batman. Ghost? Oui, c'est ça. Mon fantôme d'amour. Ghost. Je pense que c'est ça le nom. J'sais plus si c'est un film de Tortue Ninja ou Jeux de puissance. Jeux de puissance. Les Mighty Ducks? Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Les 102 Dalmaciens. C'est quand même laid que la suite s'appelle Les 102 Dalmaciens. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est le premier Pirate des caribes à Saint-Eustache. QUOI? T'as quel âge, Tijou? Yo, Pirate des caribes, man. J'pense que je rentre au cégep. Ma soeur trippait là-dessus. Eh oui, avec Emilio Estevez, qui est le frère de Charlie Ching. Y'a quelqu'un qui fait de la coke? Tiger Blood? Ce n'est pas que j'me suis trompé. Ok, ok. Parlant de film, Céline Dion va être actrice dans le film Love Again. J'pensais qu'elle se retirait de tout, Céline Dion, vu qu'elle a comme une maladie dégénérative. Mon ami Willy. Man, mon ami Willy. Y'a... C'est pas un film que j'ai aimé, mais je me rappelle que c'est un film, t'sais, qui jouait, là, quand, mettons, c'était le vendredi, pis on était à l'école, pis y'avait une tempête de neige, pis on avait comme des activités, pis des fois on écoutait des films. J'me rappelle juste la scène, genre, le p'tit gay, mais hop, la baleine, elle saute par-dessus. Sinon, c'est la même... C'est la même période, genre, quand t'es, mettons, à l'école. Pis, euh... Pis là, t'as comme une séance de film, t'sais, le prof a mené la TV, pis le VHS, pis tout. On avait écouté Mathusalem. C'est-tu ça? Le film avec Marc Labrèche, là. Zwerd, il l'avait posté dans le Discord. Mathusalem, j'pense. Jean, Marc Labrèche qui est comme un pirate et tout. Après, y'a des bons films québécois dans le temps. Mathusalem, c'est incroyable. La Guerre des Tuques, Mathusalem. Moi, j'ai jamais trippé, la Guerre des Tuques. Honnêtement, j'ai jamais trouvé ça. C'était quoi l'autre affaire, chose et bottines? J'ai pas trouvé... Ah, c'est quoi? Mathusalem, ça, c'était bon. Ça, c'était imaginatif. Iranka Chopra, Nick Jonas, c'est toutes la même comédie romantique. Ok. La parodie de la Family Guy avec la baleine et crase le gamin. J'ai aucun souvenir. Family Guy, j'ai pas vraiment trippé. C'est un peu comme American Dad. Pour moi, y'a eu les Simpsons, South Park. Pis après ça, j'me suis fait chier. Le premier Gaudilla... Gordart Bag... Attends, mais le premier Gaudilla, c'est un film japonais? Ou toi, tu parles celui avec Jean-Renaud? Celui avec Jean-Renaud, j'avais été le voir au cinéma de mes parents. Encore une fois, j'ai un souvenir, on s'en va, t'sais, pis les crédits, là. Avec la musique de Paul Daly. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. C'est sa musique de Paul Daly. Lui, américain, ok. C'est ça, il y a Jean-Renaud. J'ai failli m'endormir dans la douche. Faut vraiment que j'arrête le McDo, j'ai toujours mal au ventre après. Ah, pousse-toi, là. J'vais essayer de dodo. Encore une grosse réunion avec la boss demain. C'est un beau rêve, chérie. Bonne nuit. Merci beaucoup d'être passé. Faut pas, j'oublie. Faut pas, j'oublie de dire ça. Moi aussi, j'avais été le voir au cinéma. C'était quoi l'acteur? J'pense que le gars, il y a un nom, il y a un nom grec, ou je sais plus trop quoi, là. L'acteur, là, qui joue l'américain dans le film de Godzilla. Genre, Jean-Renaud, il joue un français qui est pour les, 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 le service, euh... Les services secrets, parce que les... Godzilla, il viendrait d'une île où les français lançaient des bombes nucléaires pour tester, genre, des bombes nucléaires. Pis là, il y avait des, des, des lézards qui auraient muté. Pis là, il y en aurait un qui était à New York. Jean-Renaud, il enquêtait là-dessus. Pis là, l'acteur principal, c'est genre, le même gars qui joue dans Inspector Gadget, le film. Pis il joue dans un autre film quand il était plus jeune. que je me rappelle plus c'est quoi, c'est un gars qui sèche les cours. Qui fait l'école bussonnière. Pis il fait de la merde. Bordrick? Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Rappelez-vous de ce film-là? Je suis sûr qu'Alexis le connaît. Ils sont comme, ils évitent les retenus, ils évitent d'aller à l'école, pis ils font juste de la merde durant toute la journée. Pis ses parents sont riches. Ferris Buller Day Off. Oui, c'est ça! Pis là, à un moment donné, le gars, il lui donne des coups de pied dans le char. Pis là, le char, il est comme genre, un garage. Pis là, le char, il recule. Pis il tombe dans le vide. Parce que c'est comme surélevé. Pis là, c'est le char de son père. Pis là, il va comme payer le prix. Pis là, il est en mode, je m'en fous, genre. Écoutez, je n'ai vu des films. Pour vrai, je n'ai vu. C'est juste qu'aujourd'hui... Oui, c'est bon ça. C'est pas pire, hein? Comment ça s'appelle? Il y a un autre film dans le même genre. Année fin 80. Des élèves en retenue. Pis c'est que la fameuse musique, je sais plus là, de... Don't you... C'est-tu ça? J'essaie de me rappeler. C'est quatre jeunes, je pense. Ils sont en retenue. Il y a un bomb là-dedans. Je m'en rappelle plus. Breakfast Club! Oui, c'est ça! Breakfast Club! Ok. Ça, c'est des... Ça, là, vous avez de quoi? C'est pas des films vers lesquels j'allais. Mais quand j'avais la TV pis le cadre. C'était des films que, mettons, tu pitonnais genre TVA, TQS. Pis ça jouait genre 23h le soir pis je les écoutais. Ça, c'est comme les films de zombies. J'écoutais les... les... C'est quoi le film de zombies? C'est-tu Carpenter encore? C'est... Il y a un jeu vidéo qui a complètement tout copié, là. Là, j'arrête pas de vous shooter des références. Dead Rising, là, copier le film de zombies avec un centre d'achat, là. Je m'en rappelle plus. Là, si je cherche des bons films récents, j'en ai une tonne. J'en ai une couple d'enregistrés, là. Ça va être correct, là. J'te le dis, là, j'suis parti dans un trip que... Si, mettons, ils annoncent un film, genre, durant l'été. Indiana Jones, par exemple. Le prochain Indiana Jones, c'est au mois de juin. Cette année. Ben, let's go. On va aller le voir. Moi pis Catherine, on va aller au cinéma cette année. On va aller voir un film de Super Mario. On va aller voir Indiana Jones. Là, finalement, elle va me dire, non, mais j'ai pas du tout envie de regarder ça. Ahaha, fuck! C'est magique, hein, Google, pour vrai? Fast & Furious sont rendus au 10. Mais pour vrai, j'trouve que c'est complètement nul à chier, Fast & Furious, OK? Mais les premiers sont quand même popés. Mais là, y'a une partie de moi, c'est que je regarde Fast & Furious, rapide et dangereux, pis j'suis comme en mode... Attends une minute, mais les gars... Ils sont rendus au 10e film. Ils savent tellement plus quoi inventer, qu'il y a des trucs impossibles qui se passent. Pis là, j'ai compris que... J'ai compris vers quoi ça s'en allait Fast & Furious. J'ai compris que c'était des... C'était des super-héros qui conduisent des chars. Pis là, j'suis rendus en mode... What the fuck, j'ai envie de les regarder, pis ce que je suis sûr, c'est ridicule. Mais j'suis pas encore rendus là, parce qu'il y a 10 films, genre... On va faire le film Need for Speed, j'ai jamais vu. Sean... Sean et les zombies, c'était drôle. J'ai pas vu cet affaire-là. Dawn of the Dead, j'pense que c'est ça. 28 jours? Dans les années 80, il y avait aussi coeur, circuit 1 et 2. C'est-tu un robot, ça? Non, ça me rendrait heureuse. Parfait. J'aime ça. On dirait que ma blonde est malheureuse, genre. FF, le problème. Ah, t'es Fast & Furious. FF, quand je lis FF, pour moi, c'est Final Fantasy. C'est qu'il y a aucune règle dans cet univers, aucune police. Ils ont infini d'argent, ils sont trop forts. Ben ça, c'est des super-héros. C'est des super-héros en voiture. C'est ça, OK, ouais. Ce genre de film que tu mets la switch à off et tu apprécies. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai le coffret Fast & Furious. Il est sans un pneu. Il est dans un pneu. Le coffret, il est dans un pneu. En fait, si j'embarque dans ces affaires-là, je sais pas si j'ai envie de regarder 10 films, genre. Mais tu sais, tant là, on a parlé de La Matrice. J'aimerais ça écouter les 3 films La Matrice, peut-être le 4e. Puis ensuite, sauter sur John Weak. C'est-tu ça, John Weak? Parce qu'apparemment, John Weak, c'est plus intéressant que La Matrice. Ça a été chercher un peu les fans de La Matrice. John Weak. OK. Oh, Weak. Comment tu le prononces, Weak, de bord? Comment on le prononce, Weak? La boîte de vitesses infinie aussi. Aussi, FF, c'est Final Fantasy. J'suis pas fou. Ils changent de pays en un clin d'oeil avec leur voiture. Comme Squeak. 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 Weak. 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 En français, comment on prononce ça en français? Weak. Weak. Je vais aller voir le film de John. Weak. Jean. Weak. Jean Weak. Je vais aller voir Jean Weak au cinéma. C'est comme Twic. Twic. Tic. Il a pas lu mon commentaire pourtant. Il lit juste les commentaires qui pensent que je suis dépressive. OK, ma blonde est dépressive. J'suis pas malheureuse. J'suis avec toi. OK. Tiens que je l'ai lu. Bon. Ça vous dirait-tu qu'on retourne jouer aux jeux vidéo? Parce que là, on est sur un trip de nostalgie. Les films, les films, les films. Mais finalement, je peux juste vous shooter des souvenirs qui émergent. Puis je vous utilise comme Google. Puis là, je sais plus qu'est-ce que je peux dire. OK, bye. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Je sais toujours pas quoi faire ici. Y'a-tu quelqu'un qui a compris quoi faire ça? Quoi les logos? Fenray, y'est-tu encore là ou il est parti? Il a perdu du foie d'après moi, Fenray. Oui? T'as-tu une idée de quoi faire ici? Réveilio. Alors, je réveilio... Ostie, OK, c'est bon. C'est correct, les gars. J'ai du beurre de poire. OK, on va jouer à un autre jeu, OK? Puisque là, on a parlé de films, de films, ça arrête plus. Envie de mourir, c'est ça? Envie de mourir, c'est ça? Y'a-tu un film que vous avez aimé l'an dernier? Genre, c'est quoi le film que vous avez le plus aimé? Genre, en fait. Je devrais peut-être poser la question comme ça. T'as pas mis de... Non, non, je l'avais mis, le mot. Je l'avais mis. Batman? Dans l'épreuve de merde. Non, non, mais je l'ai mis. Je l'ai mis. Sonic 2. Ah, mais j'ai vu le premier Sonic. Pour vrai, c'était correct. C'était popé. Ostie, ça refait la même enfant que la caméra. J'en ai plus. Mais non, mais je pense que je l'ai activé, genre tout à l'heure. Check-toi. Tu vois, ça a marché. C'est que je l'ai activé tout à l'heure. Je suis parti faire l'autre à côté, puis je suis revenu à celui-là. Buzz Lightyear, Black Panther 2, ok. Je coûte pas vraiment de film. J'aime pas pantou de super-héros. Pokémon, le film. Hein? Greenland, ça me dit rien. The Batman. Buzz Lightyear, ça pourrait être cool. Ça, je pourrais écouter ça. Réveillon. Oh, c'est quoi ça? Oh! Non, mais je l'ai fait. Right, je l'ai fait. Pourquoi ils sont pas de la map? R R R R. Un gros film de Bollywood caliste que c'est n'importe quoi. R R R. Je n'avais jamais vu une épée comme ça. Wouhou! Le plus c'est que je pense que j'en ai dix mille le truc là-même. Qu'est-ce qu'il est en train de mourir? Ah, je pense qu'il faut sauter. Un bon ragoût. Qu'est-ce que c'est? C'est sur Netflix? Un bon ragoût. Ce doublage-là. Un film fin du monde avec Gérard Butler. Vraiment excellent. Gérard Butler, c'est Leonidas. Leonidas, dans 300. Catherine m'a appris que c'est un monsieur qui joue dans les films de madame. Un film avec Leonardo DiCaprio, il y a une comète qui fonce sur la terre. Oh oui! Ok, oui, j'ai vu l'annonce de cette affaire-là. J'ai vu l'annonce avec ça. Les films de DiCaprio aussi, j'y trouve pas peu. Tu n'es pas l'annonceur, tu dois bien s'assurer. Je dois faire l'annonceur. C'est quoi déjà le nom du film, là? Il joue un faux serre, là? Et on est reparti dans... C'est quoi les noms du film? C'est Tom Hanks, je pense? Allez, allez, allez. Je suis pas dans un combat. Je m'en fous, je suis pas dans un combat. Catch me if you can, c'est ça. En bon québécois, attrape-moi si tu peux. Oh non, son timing? T'es sérieux, c'est timing? What the fuck? T'es sérieux, c'est-à-dire? T'es sérieux, c'est-à-dire? T'es sérieux, c'est sérieux. Non! Oh, que c'est con. Atterri! Qu'est-ce qu'il fout? C'est ça? C'est-à-dire? Je l'ai eu? Bien, je l'ai eu. Ah bon québécois, pas gang de m'attraper! Ha ha ha! Qui dit film catastrophe dit Ronald Emmerich Oui ça ne me disait rien Je me rappelle d'un film catastrophe Attends une minute c'était quoi? C'était-tu un volcan? Il y a eu tellement de films de catastrophe Salut ça va bien? Et de un? Et de deux? Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir Oh c'est pas fait C'est pas fait Bye bye Ok Ah oui Shutter Island, ok attendez une minute ça ça me fait chier par contre Je ne l'ai jamais terminé ce film là J'ai commencé à l'écouter puis je n'ai jamais vu la fin de ce film là Genre il est sur une île puis il est en train de devenir fou là je pense Des choses comme ça Le dernier duel lui aussi c'était excellent Pas le dernier duel Le dernier duel C'est l'autre bord Shutter Island c'est la fin Il y a quelque chose que je n'ai pas vu au complet Il y a quelque chose que je n'ai pas vu au complet Il y a quelque chose que je n'ai pas vu au complet C'est-tu le début que je n'ai pas vu ou c'est la fin que je n'ai pas vu Bonne nuit Yvon lol Faites boire un mon ami Merci beaucoup d'être passé Mais là il faut voir la fin C'est ça je ne me pose Mais non mais c'est pas ça c'est que J'ai jamais pu, je l'avais pogné à TV le film c'est pour ça J'ai jamais vu à la fin Fait que ça paraît fou là mais dans le temps des fois Tu pognais des films tu voyais jamais le début Jamais à la fin Rappelez-vous de cette époque là? Un château Il devait être très imposant Du temps de sa splendeur Basé sur les événements réels Le film dévoile d'anciennes hypothèses Sur le dernier duel judicia Connu en France Également nommé jugement de Dieu Entre Jean Courage Et Jacques Le Gris Deux amis devenus fils Devenus au fil du temps Des rivaux acharnés Je sais que là je vais sortir ma culture Films français et tout Mais les films de lui de Funaise C'est-tu que j'en ai regardé? Parfait là La soupe aux choux Euh... Je sais pas moi Le grand restaurant C'est un de mes préférés le grand restaurant Je sais pas là Je sais pas là Mettons... Sinon les films de Gérard Depardieu aussi C'est quand même popé Ok mon film préféré de Gérard Depardieu Vous allez sûrement faire WTF c'est quoi ce film là? Tous les matins du monde Tous les matins du monde Asti que c'était bon C'est un film historique Alors étonnamment C'est pas tous les films historiques que j'aime Mais... C'était quand même popé Grosso modo c'est... Un musicien C'est un compositeur hyper connu en France Marin Marais Qui joue de la viol C'est une histoire d'amour et tout Pourrait c'était... J'avais écouté ça à l'époque J'étais WTF Ça m'avait bouleversé No joke Réveillon Car Richard l'achève Le grand blond a une chaussure noire C'est quoi le film? C'est quoi le film? Est-ce que c'est un film français? Je m'en rappelle plus C'était pas si compliqué finalement Merlin Y'a un homme qui est riche Ok c'est un film français je pense C'est un homme qui est riche Il perd sa fille En Amazonie Ou je sais plus où Dans Jeun Pis là il engage Un gars aussi mal chanceux Que sa fille Pour retrouver sa fille Parce qu'il se dit Si le gars il est tellement Aussi mal chanceux Il va finir par retrouver Il va refaire le même chemin Que ma fille Je sais pas comment j'ai fait Pour me rappeler que ça existait Dans ma tête ce film là Oui c'est Pierre Richard C'est ça hein? Comment j'ai fait pour me rappeler de ça? J'ai aucune idée Je connais pas Gendarmes de Saint-Tropez Ouais les gendarmes de Saint-Tropez aussi Mais pour moi Pour moi le meilleur de Funès C'est vraiment le grand restaurant Muscatnouf Ermouler Muscatnouf Pis là il y a comme le gars Genre lui de Funès Il y a un restaurant Pis là il y a un Allemand Qui vient manger au restaurant Avec des dignitaires Genre français Genre ben important Pis là le chandelier Le jeu de lumière Faut en sorte qu'il y a comme Une petite moustache à l'Hitler Pis là il donne la recette En Allemand Comme pour sa soupe Je peux retrouver Muscatnouf C'est genre Noix de moussicade Genre En Allemand Muscatnouf Ermouler Genre pour vrai C'est tellement drôle Mais les films Sinon il y a Comment ils s'appelaient Les films avec le bonhomme Avec le masque bleu Fantômasque Attends une minute Je m'en rappelle plus Les gouttes Ce serait cancel en 2023 Pour vrai les gens On s'en fout C'était des gens juste brillants C'était brillant Fantômasque Oui c'est ça C'était juste brillant C'est pas du tout La promotion du nazisme Ou whatever C'est juste drôle C'est une joke C'est une joke Fait à un Allemand Je sais pas comment expliquer Le gars il est mal à l'aise Tout le long Il est comme Ha 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 Chef ? Je connais pas Chef Je vais rentrer par la grande porte Regardez ça L'aile ou la cuisse Ok Ça aussi c'est pas Il y a quoi d'autre à ce prix ? C'est Oscar Il y a aussi un film De Louis de Funes C'est une pièce de théâtre à la base C'est Oscar Puis le film Il est Il est épuisant Regardez le monde Il rentre avec des valises Tout le long Rabbi Jacob aussi C'est très bon Encore là Rabbi Jacob Appropriation culturelle Cancelle moi ça Je peux faire le cinéma C'est à Londres Un grand PDG Benz est tellement malchanceux Il ne peut pas faire mieux Allo ? Comment je pense que je veux faire ? Oh le fou ! T'es en train de me dire J'étais en train de me cacher dans ma petite tombe Tu es faible humain C'est quoi ce doublage-là ? On aurait dit le donjon de Naralbok ? Tu es faible humain C'est quoi cet enfant-là ? On dirait le donjon de Naralbok ? Je vais essayer de ne pas le tuer tout de suite Oh shit ! Ils vont me tuer Let's go ! Je peux-tu penser à travers ça ? Ah je peux penser à travers Ils sont trop ! Ils sont trop nombreux ! Il y a du monde non ? La suite ! Prefluso ! Incendio ! Incendio ! Non ! C'est pas le bon ! Confringo ! Asso ! Le floufo ! Non ! C'est pas ça que je veux faire ! Le flouso ! Ah ! Confringo ! Enfri ! Résse donc ! Ah tu parles assez non ! J'ai pas envie de le tuer tout ça, je veux garder le dernier pour la fin Bon let's go Je vais tuer bien trop vite Les films de dimanche après-midi à TQS Et ça c'est rendu terrible, les films l'après-midi, la TV, c'est rendu NUL Genre pour vrai, la Quand j'ai regardé qu'est-ce qui était bon à TQS J'ai compris que je devenais un boomer Parce que tout ce que j'aimais, genre il est rendu à prise 2 Tout est rendu à prise 2 Au Cinepop Ça va pas bien, la Ça va pas bien, les gars Quand j'écoute du Green Day pis du Nirvana à radio, pis là je me dis Oh shit, c'est moi qui est rendu vieux J'aime plus à TQS Non mais non J'ai juste c'était voir qu'est-ce qu'il y avait à TQS Si n'est pas pis c'est le best channel, ouais J'ai écouté les films de Steven Seagull Ah mais les films de Steven Seagull à l'époque c'était déjà du caca C'était tellement pas bon Avez-vous vu sur internet, le gars c'est vraiment un déchet humain Y'a du monde qui ont fait des vidéos sur lui C'est vraiment un trou du cul IRL Genre c'est même pas drôle, il est vraiment pas correct ce gars là C'est quoi cette affaire là, je peux pas aller J'suis même pas dans le bon château J'suis même pas dans le bon château Ça me dit, je suis pas dans le bon château Undersea c'était bon C'est un film de Seagull Pas libéré le bon camp, mais moi c'est ça, je fais de la mauvaise job là Je sais ça va bien Quel plaisir de vous rencontrer Tiens toi ! Ah il se rappelle qu'on a volé l'hypogriffe Ouais c'est quand même pas fait J'ai une estique d'envie de pisser pour vrai Je vais dormir, je pense avoir pogné un virus Ma température monte depuis le monde Bonne nuit les amis Bonne nuit à toi Sun the Phoenix Repose toi J'espère que tout va bien aller J'espère qu'ils vont prendre du mieux Tellement plein de petits détails comme ça c'est malade C'est plate que le Dolores Ils sont pas plus euh Ils ont pas plus l'air de souffrir Qu'un autre sens, ça brise l'immersion Attends minute, check bien ça Ça me fait penser à ça Svern Mais en même temps c'est un niveau de niveau Tu sais c'est un sort de niveau 16 Je vais le mettre là Je vais le mettre là Peut-être que c'est mieux de faire ça aussi Peut-être que c'est mieux de faire ça aussi En infligeant des dégâts à une cible maudite Des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites Je vais être quand même popé ça Ça a l'air de snowball ces deux trucs là Ça a l'air d'être en synergie Pis là il me reste encore deux points à distribuer J'suis pas obligé de les mettre tout de suite Je reviens, je vais aller aux toilettes Ça va pas long Merci encore d'être là ce soir Vraiment cool, j'aime vraiment la soirée Bon ben let's go là, on y va là On arrête, on arrête de niaiser Par ici Allo ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison Les hommes de Victor Rockwood Et les fidèles de Run Rock Sont déjà là Ils forment une alliance c'est certain Mais pas des plus amicales J'imagine que tout le monde est d'accord Pour passer par un autre chemin Allons-y Je chuchote fort Attends une minute, j'viens de clirer le château Ok J'ai déjà cliré le château Oups Oh non Il me dit là La honte avec sa porte d'entrée C'est même pas fini L'autre J'ai l'air Peux-tu me faire quelqu'un qui meurt dans un jeu vidéo Ou il n'y a pas de problème ? Wingard, Léviossa! Léviossa! What the fuck? As-tu vu la nouvelle sauce de la croquette Big Mac? Non, j'ai pas vu... Ben, t'sais, comme je sais qu'on peut prendre de la sauce Big Mac, mais y'a vraiment des trucs spécialement... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. C'est vraiment un couple. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. C'est quand même fou, hein ? On est sur le bord de la fin du jeu avec les quêtes principales et on les a vus genre deux fois ces gars-là. Ça, c'est la deuxième fois ou la troisième fois. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Ils sont vraiment pas beaux, mes vêtements. Pour vrai, je suis commencé à être tanné de regarder mon bonhomme. Il ressemble à rien. J'en peux plus. Pour vrai, il a l'air d'un super-héros, c'est... Non, je sais qu'il faut que j'arrête de dire ça, il y a du monde qui aime ça, super-héros, là, mais... Ça n'a juste pas rapport avec Poudlore, m'attendais-me là. Ah non, mais c'est déjà le truc que je portais. C'est beaucoup mieux. Avouez! Avouez, c'est mieux! Oui, j'avoue. Salut, Fire Energy. Bienvenue sur le stream. Oui, c'est mieux, hein. Je sais pas, j'ai l'air d'un plus de quelqu'un qui va à l'école. Oui, ils ont sorti en sauce comme la sauce barbecue. Mais, est-ce que vous vous rappelez, Jean? Toi, t'en as-tu un? Ah, il est pas mort! C'est pas le bon! Messon! Expelliarmus! Confringo! Rebellion! Lefioso! Venait, tru! Je ne sais plus où donner de la taille Yo faudrait qu'on m'explique de quoi C'est quoi cette affaire la Pourquoi j'ai un R1? C'est quoi cette affaire? Finissons le boulot une bonne fois pour toutes Quelle perte de temps C'est pas un petit peu fucké qu'il vient de se passer là? Tu sais qu'il vaut mieux on dirait quelqu'un qui vaut mieux J'ai payé Bourgaren un nombre incalculable de fois Ils sont incapables de se détendre Devoir Où es-tu passé? T'es que retardé Montre l'office Arrestes au moment T'es l'air d'essence 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 Il y a quelqu'un qui est en train de baumer? Il est où? Sur Mulder ça vient D'après moi, il est pas en train de vomir. D'après moi, il fait d'autres choses pis on le sait pas. Hey, le jeu est un petit peu... Le jeu est un petit peu perdu, là. C'est peut-être lui qui est en train de vomir? C'est pas venu! C'est incroyable! Ahahah! Il est où le gars? Il me rend fou! Hey man, on dirait vraiment quelqu'un qui vomit dans le château. Ça me rend mal à l'aise! C'est bon! C'est bon! J'suis vraiment pas pressé! Attends, fais ton show, c'est-à-dire. Nyaa! 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 Tu as peur de m'affronter? Petrificus totalus! C'est bon! Ah, c'est bon! Ah! Ah! Puis le professeur, il est déjà rendu en bas. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Voyons, est-ce qu'il est malade! Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé là! C'était incroyable! Je sais que c'est immature, mais c'est que c'était bon! Oh! Eh bien, c'est comme si j'avais déjà fait le jeu! Trois spots, let's go! Oh, man! C'est bon! Oh, man! Oh! C'est sûr qu'il est en train de fourrer ou qu'il vomissait! Je sais pas, c'était pas clair! C'est sûrement ça! La réserve de magie à l'origine de la puissance de Runrock! Il a l'air vide! S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Runrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer! Ah, professeur, c'est pas dangereux! On dirait que c'est radioactif! On peut se trouver ici ou ailleurs! Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux! Où est ce portrait? Révelio! Oh, merde! J'ai entendu du bruit! J'espérais que ce soit vous! Hein? Ah bah oui! Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie et ils ont ouvert une sorte de réceptacle! Non, ce n'est pas vrai! What the fuck, ma fan! C'est bien dire que ce que j'imaginais! Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que c'est impossible! Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien! Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien! Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien! Rannrock a employé ce terme! Ça n'a aucun sens! Comment? Nous en reparlerons plus tard! Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve! Dites-moi simplement où aller! Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez! C'est le but ultime de ces épreuves! Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place! Il suffira de nous montrer plus malins que Rannrock, ainsi que mon homonyme! Très bien, professeur! Dites-moi où aller! Je vous révélerai la voie! Mais le professeur Fig doit partir! Va-t'en, Fig! C'est à l'heure quand j'ai levé les bras pour voir si je faisais pas un AVC! Je me joindrais à vous si je le pouvais! Je vous attendrais dans la salle de la carte! Merci beaucoup! Merci beaucoup, monsieur Fig! Après, c'est sûr que je fais pas un AVC! Ok, c'est ça! Ok!